Ricardo a rejeté un accord de Red Bull de 10 millions de dollars égal au salaire de Verstappen. Alors, Ricardo a quitté... Ah, c'était à l'époque, ouais, d'accord, ok. Donc c'est Horner qui a déclaré ça à un podcast. J'ai parlé à notre propriétaire d'Etrich Matéchis avant le Grand Prix d'Autriche et je lui ai dit « C'est un salaire marginale avec Daniel. Pouvez-vous juste lui montrer un peu plus d'amour ? Helmut est très pro-max, si seulement vous pouviez équilibrer les choses. » Il a dit « Oui, pas de problème. Ils l'ont emmené à l'étage et ils sont partis pendant plus d'une heure. » Je pensais « Merde, ils ressortent avec le sourire à lèvres. » J'ai dit « Comment ça s'est passé ? » Etrich a dit « Pas de problème, même pas de question. » Alors, Neur a répondu « Qu'avez-vous conclu comme accord ? Nous lui donnerons simplement tout ce que Max a comme salaire. » « Tu sais combien nous payons Max ? » « Donc combien payons-nous Max ? » Le mec d'Etrich, il ne savait même pas combien il payait Max. Je lui ai dit le nombre, il a dit « Qui diable a accepté ça ? » J'ai dit « Vous l'avez fait. » Il m'a dit « C'est beaucoup d'argent. C'est un gars formidable. Allons-y. Donnez-lui le même montant que Max. » Son agent sautait visiblement dans les obstacles à ce moment-là. C'était pour un contrat de deux ans. Ensuite, nous sommes allés en Allemagne pour la course et son moteur a explosé. Le gros problème était le moteur à ce moment-là. Ok. Nous sommes allés en Hongrie. Nous avons réglé les formalités administratives. Son agent est venu me voir et a dit « Daniel est nerveux à cause de la situation du moteur. Il va plonger une peine d'un an. » J'ai dit « Ce n'est pas ça dont on a parlé car dans six mois, nous aurons la même conversation. » Je me souviens que ça revenait à Dietrich. Il a dit « C'est une question de relation, pas de durée de contrat. Donnez-lui un an. » À ce stade, il a tout ce qu'il veut. Ensuite, il faisait un test pour nous. Après le Grand Prix de Hongrie, son agent a déclaré qu'il signerait les documents lundi. Puis lundi passe. « Je commençais à sentir un rat. » C'est quoi cette traduction-là ? En gros, bon, il sentait que ça allait pas le faire, quoi. « On aurait pu penser qu'il serait pressé de signer un cet accord. Il ne l'a pas signé avant de montrer dans la voiture mardi matin. » « Alors, il va le signer à midi. Ça n'a pas été fait. Il m'appelle. J'étais dans la voiture. J'ai hérité dans la voiture avec moi. » « Il vient de descendre d'un avion. Il se trouve à Los Angeles et il a déclaré. » « Je ne vais pas signer un contrat. Je vais en signer un autre. » Horner a répondu. « Wow, d'accord, avec Ferrari ou Mercedes ? » « Non, je vais signer chez Renault. » Le moteur qui venait de le laisser tomber, Daniel, a le sens de l'humour. J'étais convaincu qu'il faisait de la merde, quoi. Au bout de dix minutes, il m'a persuadé qu'il allait chez Renault. C'était décevant. Ricardo a passé deux ans chez Renault, puis deux chez McLaren, avant de rejoindre la famille Red Bull à nouveau. Ok, bon, bah, c'est bizarre comme histoire. Moi, je continue à dire que, bon... D'un côté, je pense qu'il avait peur que Max prenne trop d'importance chez Red Bull et qu'il allait se sentir lésé au bout d'un moment. Mais il aurait peut-être pu tenter un an de plus, au moins, quoi. Voir ce que ça aurait pu donner. Surtout que, bon, son salaire était pas mal, quand même. Et au final, il signe chez Renault, alors que, bon, le moteur Renault chez Red Bull, c'était pas ça, quoi. C'était un move assez étonnant, oui. Mais bon, après, voilà, c'est un choix de carrière un peu douteux de Daniel. Il avait peut-être envie de connaître des équipes hors Red Bull, aussi. Bon, on peut pas lui en vouloir sur ça. Mais bon, maintenant, il est de retour dans la famille Red Bull, au final. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Voilà, je vous laisse commenter. Merci.